On continue la correction de la série d'exercices de la classe de seconde. Si vous n'avez pas encore la série, vous m'écrivez sur WhatsApp sur le numéro 77 465 32 33 pour faire partie de nos groupes et recevoir la série d'exercices. Donc cette série concerne les élèves en classe de seconde. Et pour ceux qui ne le savent pas aussi, nous avons des annales de mathématiques pour les classes de seconde. L'annale de mathématiques est là. Il y a le résumé de cours, les exercices et les corrigés. C'est un document de 400 pages. Vous avez tous, bon, pas 400 pages, près de 400 pages. Donc vous avez le résumé de cours, les exercices et les solutions. Pour ceux qui veulent commander aussi, vous nous appelez au 77 465 32 33. Donc aujourd'hui, on vous demande, l'exercice est là. On vous demande de scientifier cette expression. Si vous n'avez pas la série, vous m'écrivez sur WhatsApp. Vous avez mon numéro 465 67 465 32 33. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Si vous avez compris aussi, dites-lui dans les commentaires. C'est bon ? Donc on continue. Je vais simplifier cette expression. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédentes aussi, cliquez dans la barre de description. Je vous ai mis tous les liens pour pouvoir suivre les vidéos précédentes. N'est-ce pas ? Donc pour simplifier cette expression, je vais décomposer ça, décomposer ça, ça et ça. Vous voyez ? Donc 15 à la puissance 8, si je le décompose en nombre premier, 15, c'est 3 x 5. Donc à la puissance 8. Donc ça fait 3 à la puissance 8 x 5 à la puissance 8. Donc la puissance sera distribuée. Vous voyez ? 18 à la puissance 4. Donc cette expression, je l'ai simplifiée. Je l'ai simplifiée aussi cette expression. 18, c'est quoi ? 18, c'est 2 x 9. Donc ça fait 2 x 9, c'est 3 au carré. Vous voyez ? 3 au carré, c'est 9. Je ne peux pas laisser le 9 comme ça, parce que 9, ce n'est pas un nombre premier. Donc ça fait 2 x 3 au carré à la puissance moins 4. Donc puissance, je l'ai distribuée. Donc c'est 2 à la puissance moins 4 x 3 à la puissance. Donc ça fera produire des puissances, parce que ça fera 3 au carré, le tout à la puissance moins 4. Donc ça fera 3 à la puissance, 2 x moins 4, ça fait moins 8. Donc ça fait 3 à la puissance moins 8. Vous voyez ? Donc j'ai simplifié cette expression. Cette expression aussi, je vais la simplifier. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez compris, vous dites-lui dans les commentaires. N'est-ce pas ? Abonnez-vous massivement également. Donc 12 à la puissance 7, ça fait quoi ? Je vais décomposer. Pareil, 12, c'est quoi ? 12, c'est 4 x 3. 4 x 3. Or 4, c'est 2 au carré. Donc x 3. Vous voyez ? C'est très simple, hein ? C'est 2 au carré, pas 3. Le tout à la puissance 7. Donc c'est 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 7. Pas 3 à la puissance 7. Puissance 2, je le distribue à 2 au carré et à 3. Vous voyez ? Donc ça fait 2 à la puissance 2 x 7, ça fait 14. Pas 3 à la puissance 7. Donc il me reste à simplifier cette expression. 25 à la puissance moins 5, ce n'est rien d'autre. 25, c'est 5 au carré. Donc c'est 5 au carré, 25 moins infini. Et tout à la puissance moins 5. Donc c'est 5 à la puissance 2 x moins 5, c'est moins 10. Vous voyez ? Donc ça veut dire que j'ai simplifié toutes ces expressions. Donc je vais remplacer cette expression par sa valeur. Donc 15 à la puissance 8 x 18 à la puissance moins 4. Sur 12 à la puissance 7 x 25 à la puissance moins 5, ça fait quoi ? Je remplace cette expression par sa valeur. 15 à la puissance 8, je la remplace par sa valeur. Sur 3 à la puissance 8 x 5 à la puissance 8. N'est-ce pas ? Fois 18 à la puissance moins 4, c'est 2 à la puissance moins 4 x 3 à la puissance moins 8. 2 à la puissance 4 x 3 à la puissance moins 8. N'est-ce pas ? Pareil au dénominateur. 12 à la puissance 7, il est là. Je le remplace par sa expression simplifiée. C'est 2 à la puissance 4, 3 à la puissance 7. Ensuite, 25 à la puissance moins 5. 25 à la puissance moins 5, c'est 5 à la puissance moins 10. Donc, ça fait quoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais casser la barre de fraction, isoler les nombres qui se ressemblent. Par exemple, 2 bits, je l'isole. C'est 2 à la puissance moins 4. Au dénominateur, 2, il est là. 2 à la puissance 14. Je fais x. Après 2, j'ai 3. 3 à la puissance 8. Et là, j'ai aussi 3 à la puissance moins 8. Et au dénominateur, j'ai 3 à la puissance 7. C'est bon ? Donc, je fais x. Ensuite, il reste 5 à la puissance 8. Vous voyez, je vais toujours casser la barre de fraction. Et isoler les nombres qui se ressemblent. 2. Ils se ressemblent avec ce 2. C'est le même 2 au dénominateur. 2, 3, 3 et 3. Au dénominateur, vous avez 5 à la puissance 8. Et au dénominateur, vous avez 5 à la puissance moins 10. Vous voyez ? Donc, ça fait 2 à la puissance moins 4. Au dénominateur, vous avez 14. Si ça remonte au numérateur, ça fera moins 14. Donc, ça fait moins 4, moins 14. Je multiplie 3 à la puissance 8 moins 8. Ensuite, le 7 là, c'est plus 7. Si ça remonte au numérateur, ça fera moins 7. N'est-ce pas ? Parce que si vous avez A à la puissance N sur A à la puissance M, c'est A à la puissance N moins M. Puissance du numérateur moins puissance du dénominateur. N'est-ce pas ? Donc, 3 à la puissance 7. S'il vient en haut, ça fera moins 7. N'est-ce pas ? Fois 5 à la puissance 8. Là, vous avez moins 10. Si ça remonte en haut, ça fera plus 10. N'est-ce pas ? Donc, ça fera 2 à la puissance moins 4, moins 14. Ça fait moins 18. Donc, fois 3 à la puissance 8 moins 8, c'est 0. Donc, ça fait 0 moins 7, c'est moins 7. N'est-ce pas ? Fois 5 à la puissance 8 plus 10, ça fait 18. Donc, l'expression simplifiée, c'est ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de commander cette annale-là, comme je vous l'ai dit. Ça vous permettra d'anticiper le programme et d'avoir une longueur d'avance par rapport aux autres. N'est-ce pas ? Donc, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de la correction. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501